... Dans l'objectif d'éviter la fracture numérique du grand public sur le territoire de la communauté de communes Jura-Sud, la médiathèque organise chaque année des ateliers informatiques. Sophie Joly, vous êtes responsable du lieu. Aujourd'hui, dans la société, l'informatique est devenue quasiment incontournable. Oui, c'est vrai que la nécessité d'avoir des ateliers informatiques est devenue une priorité dans le rôle des médiathèques parce qu'il répond aux besoins des personnes qui ont plus ou moins accès à ces outils informatiques. Pour l'instant, on est sur une première approche qui est plutôt l'approche des seniors. Il est vrai qu'ils ne sont pas nés avec. Donc, du coup, la sensibilisation à l'informatique est moins évidente, sauf s'il s'avère que leur passion personnelle ou leur parcours professionnel leur a permis d'acquérir des compétences. Mais il est vrai que ça ne va pas de soi pour eux. Et des personnes qui sont plutôt équipées, non équipées d'outils informatiques ? Alors, en fait, ça dépend. On a vraiment des cas de personnes qui ne sont pas équipées, des personnes qui sont équipées. Mais ces personnes qui sont équipées, elles n'ont pas forcément une habitude, un usage aisé des outils qu'elles ont en main. C'est une volonté d'initiation que vous proposez ? Voilà, tout à fait. Oui, c'est juste leur permettre et leur donner confiance dans les outils qu'ils peuvent avoir chez eux et qui, après, va leur permettre de communiquer avec les autres, d'avoir un usage quotidien. On est vraiment là juste pour les rassurer, les initier et répondre à leurs questions. Alors, Mme Plou, pourquoi vous êtes inscrite dans cet atelier informatique à la médiathèque ? Eh bien, surtout parce que ma fille est en Angleterre et que je peux discuter avec elle en discussion instantanée. Voilà. Et surtout, voilà, et que je vois mes tic-tics, et voilà. Et puis après, bon, parce qu'il y a plein de choses, je me rends compte qu'il va falloir qu'on s'y mette, quoi. Même si je ne suis pas une fan de ça. Je viens chaque année, ça fait la troisième année que je viens. Je pense qu'il faut y entretenir et essayer que je progresse parce que, malheureusement, on va en avoir besoin de plus en plus. Et puis l'avantage, c'est qu'on demande ce qu'on veut. Ce n'est pas un coup de collectif sur la même chose. Voilà. Ça, ça aurait été plus embêtant. C'est personnalisé. C'est personnalisé, voilà. C'est mieux. Voilà. Si on a un petit souci, on ôte. Et puis voilà, après, on se dit, tiens, on a pu faire ça, on a pu rectifier. Voilà. Parce qu'on sait mutuellement. Quand Benoît n'est pas là, on peut aller aux voisines. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont plus fortes que moi. Voilà. On s'aide. Je fais un tout petit peu d'informatique à la maison et je peine beaucoup. En fait, c'est surtout des petites astuces à droite, à gauche pour ne serait-ce pour faire une copie générale ou bien pour... Quand vous allez sur des petites annonces, essayez de... Il y a une annonce qui vous intéresse. Vous voudriez la mettre dans un coin ou n'importe. Les enfants m'ont déjà expliqué, mais j'ai déjà oublié je ne sais pas combien de fois. On ne se le connaît pas. On a tous des niveaux complètement différents. On a des attentes certainement très différentes. Donc, automatiquement, c'est... Comme les dernières fois que je suis venu, on a passé une, deux heures, mais c'est un problème de matériel. Mon matériel qui n'allait pas. Donc, pour l'instant, c'est sur la période d'octobre et novembre. Donc, il y a une session en octobre, une session en novembre. Et en fait, c'est tous les mardis. Donc, c'est quatre fois par mois pendant deux heures. Inscription gratuite avec la possibilité de s'inscrire à la médiathèque pour un engagement, pour d'autres activités de la médiathèque aussi. On a une telle demande que, pour l'instant, les personnes qui sont venues sur octobre ne viendront pas sur novembre. Parce qu'on essaie de répondre à tous et qu'on a une liste d'attente malgré cela. Donc, voilà, on essaie de faire un peu un partage entre tous. Cet atelier est encadré avec une personne compétente. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? C'est M. Bonoir Petsch et c'est un informaticien. Et c'est un informaticien qui est à l'écoute des usagers qui viennent aux ateliers informatiques et qui s'adaptent à leur niveau, qui s'adaptent à leur demande. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec des gens qui reviennent d'une année sur l'autre pour approfondir, revoir des choses, apprendre de nouvelles choses. L'univers informatique est vaste. En deux heures sur quatre séances, à peu près, qu'est-ce qu'on peut avoir le temps déjà d'aborder ? Alors, il faut bien garder à l'esprit que c'est une initiation. Donc, on est là pour mettre les personnes sur des pistes. Donc, on répond à leurs demandes qui sont essentiellement de l'ordre de l'utilisation d'une boîte Outlook, comment aller sur Internet, comment utiliser un paiement en ligne, etc. Donc, on leur donne des conseils pratiques, comment s'inscrire pour faire sa déclaration d'impôt. On est dans le monde virtuel, mais c'est très concret comme technique. Voilà, tout à fait. En fait, le souci, c'est de répondre à leur quotidien. Et leur quotidien, c'est aussi charger des photos pour faire des albums. Voilà, ça peut être assez multiple, mais on est bien dans la démarche de leur fournir un maximum de pistes pour qu'ensuite, ils puissent être autonomes. Donc, manipuler, être à l'aise le plus possible, en fait. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Une fois qu'on a à peu près acquis ces premiers gestes, ces premières manipulations et compréhensions, Est-ce qu'on est déjà prêt pour communiquer, justement, avec l'extérieur ? Moi, je pense que oui, parce que les gens prennent aussi confiance pendant ces ateliers. Ils viennent aussi en groupe. Donc, il y a aussi des groupes d'amis. Donc, ils ont toute possibilité, ensuite, de faire un petit peu des échanges. Et puis, on essaie aussi de désacraliser l'outil pour qu'ils se disent, de toute façon, je n'ai pas grand risque à faire un certain nombre d'activités avec mon ordinateur. Et donc, je me lance, j'y vais. Et puis, voilà, je n'aurai pas de gros dommages concernant l'utilisation de l'outil. Parce que tout à l'heure, vous parliez de fractures numériques. Et c'est bien là l'intérêt de ces ateliers et des services que peut offrir une médiathèque. C'est de permettre que cette fracture soit la moins importante possible et qu'elle laisse la possibilité à toutes ces personnes de pouvoir continuer à s'inscrire dans l'activité de la société au jour d'aujourd'hui telle qu'elle est. On a la chance d'avoir plusieurs médias. Effectivement, on a les livres, on a les DVD, on a tout un tas d'axes pour prendre de l'information, mais aussi pour s'informer pour ses loisirs. Et donc, du coup, la fonction d'un accès à Internet, à des connaissances par un outil informatique me semble être complémentaire et offrir des possibilités encore différentes par rapport à cet usage. Donc, on a bien compris que le public peut déjà s'inscrire dès maintenant pour la prochaine session du mois de novembre. Il y en aura-t-il d'autres en 2018 ? En 2018, on a le projet de faire des ateliers un petit peu différents parce que là, ce sera pour des personnes non équipées en outils informatiques ou pour des personnes équipées, récemment ou pas récemment, mais qui vraiment ont énormément de mal à faire des choses du plus simple, voilà, comment j'ouvre mon ordinateur ? Voilà, tout à fait, pour avoir une bonne connaissance de l'outil avant de pouvoir l'utiliser. À quel moment ? Normalement, nous serons prêts en février-mars pour proposer ces ateliers. Et on peut déjà s'inscrire ? Oui, oui, se faire connaître, c'est important parce que nous aussi, du coup, ça va nous permettre de répondre au mieux et de faire que la formation soit la plus adaptée à ces personnes. Voilà. Très bien. Alors, un numéro de téléphone, celui de la médiathèque ? Donc, 03 84 42 08 84. Parfait. Et on a aussi une boîte mail, luditech.jurassud.net. Très bien. On a aussi la possibilité de vous trouver sur le site Internet de la communauté de communes Jura-Sud. Voilà. Et pour les personnes qui souhaitent être informées en direct, ils peuvent venir aussi dans nos heures d'ouverture et on leur répondra sans souci à toutes leurs questions. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.